Dans un tout autre registre, Hitman 2 vous propose d'incarner un assassin professionnel. Celui-ci, le matricule 47, qui était parvenu à s'échapper de l'organisation criminelle qui le manipulait, est bien malgré lui forcé de reprendre du service. Sa seule alternative est d'accepter la situation et d'en apprendre un peu plus sur ses patrons, dans l'espoir de pouvoir à nouveau s'affranchir de ses obligations sanglantes. Hitman est un jeu d'action très tactique qui ne laisse pas de place au hasard. Chaque contrat doit être préparé avec minutie. Il faut repérer les lieux et les allées et venues de toutes les personnes impliquées, élaborer un plan d'action, prévoir un chemin pour votre fuite. Il faut ensuite passer à l'action et savoir à la fois faire preuve de vivacité d'esprit et de discrétion. Éliminer les gêneurs, c'est bien, mais le faire proprement et surtout discrètement, c'est beaucoup mieux. De même, l'art du déguisement est on ne peut plus nécessaire au bon déroulement de vos missions. C'est vrai qu'un avis de facteur, ça attire moins l'attention qu'un complet noir accompagné de gants. Bref, Hitman 2 s'annonce comme une petite merveille de profondeur et de nuances. Pour un jeu de tueur à gage, c'est plutôt pas mal. Pour un jeu de tueur à gage, c'est une petite merveille de profondeur, c'est une petite merveille de profondeur.